Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous savez déjà ce qu'on va vous recommander, c'est de commander directement chez Nutripure, c'est une marque qu'on recommande à nos athlètes et qu'on utilise nous-mêmes, c'est les meilleurs compléments que vous pouvez trouver à la fois pour votre progression et pour nous soutenir, vous savez, cliquez en description, vous avez le site. Et on se retrouve avec mes compères pour vous présenter un nouveau format, on a proposé cette fois-ci de fonctionner avec une tier liste, parce qu'on a fait souvent des sur-cotés, sous-cotés, des épisodes thématiques, et souvent en fait on a des questions un peu précises sur certains aspects, et on s'est dit que finalement c'était une bonne idée de présenter ça sous forme de tier liste, et là forcément on va commencer avec un sujet important, c'est comment devenir un premier de la classe, donc un premier de la classe c'est un athlète qui maximise sa progression, ça veut pas forcément dire que c'est le plus fort, mais ça veut dire que c'est l'athlète qui fait ce qu'il faut faire pour progresser, et c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos athlètes, et donc on va vous présenter cette petite tier liste. Alors je commence avec le premier élément, j'ai mis une photo d'alimentation, mais ce que je voulais dire par ça, c'est sur le compter ses macronutriments, c'est quoi comme habitude pour être un premier de la classe ? Est-ce que moi je le fais ou est-ce que c'est bien de le faire ? C'est quoi la question ? Je sais pas, à toi de nous dire, toi t'es peut-être pas un premier de la classe, mais toi est-ce que tu penses que c'est une habitude qui est importante, très importante, tu classifierais ça où ? Sur le fait de compter ses macros précisément, disons. Let's hear, next question. Franchement, c'est... Moi j'hésite entre ces idées, en fait c'est surcoté à la mort ce truc. En fait, on peut pas dire que c'est vraiment surcoté dans le sens où genre ça a un intérêt, mais en fait je trouve que c'est tellement se faire chier pour pas grand-chose que... Genre en vrai, même si t'es ric-rac et tout, que t'es en train de cut ou je sais pas quoi, que tu dois faire le poids, t'as pas besoin de compter tous les jours. Genre au bout d'un moment, t'arrives déjà en fait, à un moment que tu vas pouvoir compter peut-être pendant une période, pouvoir estimer à peu près ce que tu manges et tout, ouais ok, pourquoi pas. Mais le faire tous les jours et savoir au milligramme près, genre je vois pas forcément l'intérêt en fait. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que genre la plupart des power, en fait, ils passent leur vie à maintenir. Tu vois, ils restent dans leur caté de poids, ils sont toujours au même poids, etc. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là, c'est pas une habitude de foot, t'as juste à manger pareil que t'as mangé hier. Mais je pense que pour monter ou descendre d'une caté, ça peut avoir son intérêt. Oui, et encore, tu peux faire ça de façon assez intuitive en vrai. Ouais, mais toi tu bois de l'huile d'olive pour monter de caté. Non, c'est pas vrai. C'était quoi ? C'était les délicals à l'époque. C'est vrai. Ah, les délicals. T'inquiète, t'as pas besoin de compter, t'en prends trois, tu sais que t'as déjà doublé ta dépense calorique, c'est bon. T'en prends trois, t'as 1800 cales en plus sur ta journée. Ouais, ok, bon, pas. Moi, je dis que c'est ce côté juste parce qu'en fait, si t'as vraiment un plan un peu plus sérieux, il y a des manières un peu plus carrées de faire ça. Tu peux juste mettre le prep et faire direct des repas avec à peu près les mêmes valeurs nutritionnelles. Ou alors, voilà, t'as une idée à peu près de ce que tu manges parce que t'as compté à un moment. Du coup, je préfère vraiment tous les jours. Je pense que ça peut servir, mais t'as vraiment pas besoin. La majorité des gens n'ont pas besoin de le faire. Donc, de le mettre au haut, je le vois pas, tu vois. Donc, allez, pour moi, c'est C ou D tiers, genre vraiment. En fait, tu peux pas m'aider parce qu'il y aura forcément plus nul que ça. Non, attends, attends, attends. Moi, je vais même rajouter un truc. En fait, pour moi, je dis bien pour moi, l'alimentation même en tant que telle, c'est surcoté. Sans parler de traquer les macros, etc. Mais pour moi, c'est clairement pas la priorité quand tu fais de l'AFA. T'as mille fois plus à gagner à embaucher un coach qu'à embaucher un diététicien. Oui, mais en fait, je pense que la problématique, c'est pas… En fait, le truc, c'est que toi, tu pars du principe de quelqu'un qui mange déjà correctement. Parce que pour donner du contexte, Souleymane, c'est un mec qui fait quand même… Il mange bien, tu vois. Il mange un peu de tout, etc. Mais la plupart des gens qui prennent un diététicien, c'est justement parce qu'ils savent pas manger correctement, tu vois. Ou ils ont besoin d'un plan, ils ont pas envie de se prendre la tête. C'est marrant parce que tu me disais pas ça quand j'avais fait ma bulk au Kinders. Ouais, mais en fait, ça, je suis d'accord. Parce que d'un côté, il y avait cet aspect quand même… Il y avait quand même la sponsorisation par Kinder qui quand même était un peu limite. Mais tu vois, à côté de ça, il y avait des plats. Il n'y avait pas des plats de Doberman, tu vois. Tu sais que le mec, il se mettait une déter pour un repas par jour et que dedans, il y avait tous les micronutriments. C'est quoi le mail, là, pour se faire sponsor au Kinder ? Non, c'était… Je prenais une boîte de Kinder Choco Fraîche, j'ai fait m'en monter en 83 comme ça, avec les délits. Il m'a terrorisé. Au petit déj, il y avait des Kinders, tu vois. Au goûter aussi, au dîner aussi. Par contre, ça, c'est un vrai tips. Les gens qui ne savent pas comment monter de KT, vous peuvent plus vous faire plaisir. Genre, c'est gratuit, tu vois. Ah oui, mais j'ai cru que tu disais ça, c'est un vrai tips. Vous voulez monter de KT, midi matin, soir qu'il ne va. C'est le moment vraiment de plus vous faire plaisir que d'habitude, tu vois. Est-ce que ça a marché ou pas ? Moi, je dis, il faut juger les faits, les amis. Bon. Bon, mettez ça en C, mais t'es pas ça en D. Ouais, ça en D, je suis d'accord. Il y a des cas où vraiment, c'est utile, juste en fait, les mettre de… Mais en fait, pour beaucoup de gens, ça va être beaucoup de stress pour peu de bénéfice, tu vois. Moi, je dirais même ça en D, en fonction de… En fonction de à quel point l'alimentation est catastrophique au début, tu vois. Parce que si quelqu'un mange vraiment de manière hyper-gaze, avoir un plan alimentaire bien, etc., moi, je pense que c'est bien. Attends, définis s'alimenter de façon hyper-gaze. S'alimenter de manière hyper-gaze, c'est par exemple manger que des chocos fraîches matin, midi, soir. Je te promets qu'avec un bon entraînement, tu progresses. Non, mais ce n'est pas ça la question. Les gens, ils ne sont pas là pour progresser. Ils sont là pour optimiser leur progression. En vrai, je suis d'accord avec Romain. Tu m'as fait voir la vie. Si tu es en mauvaise santé, en fait, toi, tu penses directement à être fort, tu vois. Mais si tu es en mauvaise santé, tu ne seras pas fort. Ouais. Toi, c'est parce que, vas-y, tu as l'ADN des ancêtres qui te carie, tu vois. Non, non, non. Tu as l'exemple. Je pense qu'au bout, on sous-estime le truc parce qu'on n'a pas la vision sur à quel point il y a des gens qui se font nerf par leur nourriture d'alimentation. Bien sûr. Non, en fait, pour moi, juste, tu pars du principe que depuis tout petit, tu fais trois repas par jour, tu manges un peu des glucides et tout. Après, oui, on a des cas comme Mathieu K qui bouffe full lipides avant un entraînement. Tu m'étonnes que tu fasses une ingestion après. Soulez, soulez. Parlons honnêtement. Imaginons que tu n'aies mangé que des chocos fraîches toute ta vie. Tu ne penses pas que tu apprends à manger, ça va changer quelque chose ? Je pense que ça va changer. Je ne dis pas que l'impact, il est nul. Sinon, ça serait en D. Mais ce n'est pas le plus important. Non, mais non. La question, ce n'est pas de savoir si c'est le plus important. Mais de toute façon, je pense que tous les trucs qui sont là, ça ne va pas être les plus importants. Tu n'auras rien à S. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais à partir du moment où il y a l'entraînement, à ce moment-là, on peut le mettre S-T-R parce que si tu ne t'entraînes pas, ça va être compliqué de devenir fort. Et quand je dis B, je ne parle pas de traquer tous les jours. Je parle de traquer occasionnellement. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, moi, je suis d'accord pour un B-T-R. Traquer tous les jours, c'est C. Monte-le un peu. Mais tu sais à peu près ce qu'il te faut pour maintenir ta caté, pour être en forme à l'entraînement. En fait, je ne fais pas gaffe parce que je mange et je vois si mon poids, il bouge. Tu n'as pas une mesure indirecte. Oui, puis je mange à peu près équilibré. On ne va pas parler de ce que tu manges. Deuxième élément, le foam roller, le rouleau de massage. Allez-y. Moi, je donnerai mon avis après. Attendez, attendez. En fait, moi, je pense qu'il y a un truc qui est primordial qu'on n'a pas fait depuis le début. C'est définir c'est quoi S, c'est quoi D. S, c'est le mieux et D, c'est le pire. Non, c'est le pire ou c'est vraiment useless de fou ? Non, c'est le pire. C'est un comparatif, c'est le principe. Ok. Dans ce cas-là, ça part en D. Allez-y. Non, 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 non. Moi, là, je vais dire que c'est du C parce que ça peut servir à passer certains blocages mentaux. Tu vois, quand tu sors de blessures, etc. Ça peut t'aider à passer outre. Souvenez-vous que ce mec vous a recommandé il y a 10 minutes de manger des chocos fraîches. Là, je suis en train de serrer, là. C'est-à-dire que si on te laissait faire la tier list, tu allais mettre le rouleau au-dessus de l'alimentation, de compter ses macros. Mais parce qu'on a dit compter ses macros, on n'a pas dit bien manger. C'est une maladie mentale. Il est fou. Non, non. Si tu me dis compter tes macros ou bien t'alimenter, ce n'est pas la même chose. Il a raison. Il n'y a pas tort. Je dis compter les macros. Pour moi, c'est quand même... Pour moi, compter les macros, il faudrait le descendre. Mais vas-y, ce n'est pas grave. Parce que tu vois, le cas que tu cites, pour moi, il est grave spécifique. Il est trop spécifique pour mettre ça... C'est le rouleau de ma sac, de manière générale, en force athlétique, c'est quoi l'intérêt ? Et je pense qu'il faut faire un rapport genre argent investi-progression. Je ne sais pas, ça coûte 10 balles et ça peut leur permettre d'être un peu plus rassuré à l'entraînement. Moi, je ne crache pas dessus. Franchement, moi, déjà, tu me montres la taille du machin et l'amener dans mon sac, déjà, c'est Z. Oui, oui, oui. En vrai, si tu le fais à la maison ou j'en sais rien, tu vois. On a tous été un peu stiffs. À un moment, on a utilisé un rouleau ou un pistolet de massage. Là, actuellement, j'ai un rouleau de massage et je m'en sers, là, tout de suite, pour caler mes pieds. Voilà, si vous n'avez pas de boîte en carton ou de marche, prenez un rouleau de massage. Oui, oui, oui. On peut le mettre. Moi, j'aurais mis entre D et C. J'aurais mis C parce que je trouve qu'il est un peu sous-coté par rapport à sa réelle valeur. Comme vous voulez. En fait, si lui, il n'est pas en D, tu vas mettre quoi ? C'est un peu surpris, je pense. Oui, ça part en D. En D ? Vas-y. OK. Bon, OK. Petit clin d'œil à Souley, il va savoir pourquoi, mais il faut bien s'hydrater. Être bien hydraté avant chaque séance. Qu'est-ce que... Voilà, l'hydratation, mais c'est... Estière. Estière. Enfin, estière direct. Moi, j'aurais dit A. Oui, A. S. Moi, c'est S direct. Moi, j'aurais dit A. Parce que j'ai déjà fait des entraînements en étant déshydraté et ça ne se passait pas trop mal. Les gros trucs, un guerrier ottoman. Je ne crois pas que tout le monde est comme toi, genre. Non, en vrai, pendant le ramadan, on s'y fait. Les premières séances, elles sont rudes, mais après, on s'y habitue. Oui, mais tu n'es pas vraiment complètement déshydraté. C'est sûr que tu n'as pas bu... Mais là, il ne t'a pas dit être déshydraté, forcément. Les gars, vous êtes en train de faire la tier list. C'est la fête à votre sauce, là. Non, mais parce que c'est sûr que si c'est... Tu n'as pas bu depuis une semaine, bien sûr que le verre d'eau t'es sière, tu vois. Oui, forcément. Mais si c'est juste être bien hydraté avant l'entraînement, pour moi, c'est A, parce que c'est quand même vachement important, mais ce n'est pas le truc qui va te faire... Genre, en fait, c'est important surtout pour éviter les blessures plus que pour la perf. Il y a mieux, en fait. Il y a mieux. Il y a plus important que ça. Après, dans la vie de tous les jours, si on repart sur l'exemple santé, parce qu'il m'a pris la tête sur les chocos fraîches pour la santé, il n'y a rien de mieux que s'hydrater correctement pour être en bonne santé, tu vois. Franchement, si, il y a mieux. Non. Mais on en parlera plus tard dans l'hydratation. Dans l'hydratation, il n'y a que l'eau ou les électrolytes, ça compte ? Non, juste l'eau, juste l'eau. Si tu parles d'électrolytes et que tu ne bois pas d'eau, il va se passer quoi ? Dans l'eau, il y a des électrolytes. Oui, mais genre... Il a raison, il a raison. En fait, moi, ce qu'il me disait, dans ma tête, j'imagine un mec qui dry scoop le sachet d'électrolytes et qui ne prend pas d'eau. C'est la version dry scoop des électrolytes, c'est la version dry. C'est une nouvelle version. Tu veux mettre S ? Moi, franchement, je dirais A. Tu sais quoi ? Mets-le en S et après, on voit. Ok. Ce n'est pas moi qui le fais de toute façon. Hop là. Ok. Suivant, les étirements. Je dirais A. Les étirements, qu'est-ce que c'est ? B ou C ? Moi, je mets en B. Moi, je mets en A. Après, attends, précise. Étirement passif ou étirement dynamique ? Étirement en dehors des séances. Quoi ? Moi, j'avais pensé étirement en dehors des séances. Ah, en dehors des séances. En fait, moi, je vais faire un double classement là parce que pour les athlètes qui sont complètement sédentaires et qui ne bougent pas de la journée, qui sont toujours assis, etc., ça va avoir une place beaucoup plus importante que pour un athlète qui est déjà actif dans la vie de tous les jours, qui fait pas mal de pas, qui bouge, etc. Donc, si c'est une façon de sortir un peu de ta sédentarité et d'être un petit peu actif, de remettre un petit peu ton corps en mouvement, te dérouiller, etc., c'est entre A et S. Mais si après, dans la vie de tous les jours, tu fais beaucoup de mouvements ou bien, je ne sais pas, tu fais un autre sport à côté ou j'en sais rien, ça peut descendre A, B. Ok. Ok, ok. Ça s'entend. Moi, je dirais B ou C, honnêtement. Moi, je suis d'accord pour B, pas plus bas, genre. C, c'est honnête, vas-y. B, je suis OK. Au-dessus ou en-dessous de compter ses macros, par contre ? On s'en fout. Au-dessus, au-dessus. Faut tout classer. Non, on s'en fout pas, il n'a rien à passer de la tier list. Non, au-dessus, 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 en-dessous. Pour moi, c'est en-dessous. De toute façon, on est quatre. Eliam, tu veux quoi ? Eliam, si tu ne te prononces pas, c'est en-dessous. C'est toi qui tranche. Bah non, il y a deux. Moi, je pense aussi. C'est lui qui fait la tier list. Allez, hop. Ok, suivons, next. Le sommeil. Bien dormir. S, au-dessus de l'eau. S, au-dessus du tier maker, là. Je veux complètement débattre. Sommeil, bon, on part sur Estière. Je pense qu'il n'y a pas débat. En fait, pour moi, ceux à qui il faut expliquer, c'est ceux qui n'ont pas été en grand manque de sommeil. Puisque toute personne qui s'entraîne, qui a vécu une période où elle doit s'entraîner en n'ayant pas beaucoup dormi ou en gros déficit de sommeil, elle va tout de suite le sentir. Et il y a plusieurs études qui disent que un ou deux jours où tu manques de sommeil, ce n'est pas grave, ça ne va pas impacter ton entraînement. Mais quand ça s'étale, ça commence à faire une semaine, deux semaines, etc. C'est là où déjà, ça augmente de x2 ou x3 le risque de blessure. Et ça réduit la récupération entre les séances. Donc forcément, ça peut mettre à mal un bloc d'entraînement ou carrément un macro-cycle. Donc, très, très important le sommeil. S'il y a bien un stéroïde et un produit dopant qui est autorisé, c'est le sommeil. Donc, profitez-en. J'ai eu peur. Là, en gros, dopez-vous si c'est légal. Oui, c'est du dopage légal le sommeil réellement. La cryothérapie ou le froid ? La cryothérapie, le petit tour avec cryothérapie, qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, je vais mettre une interrogation déjà. Est-ce que c'est la cryothérapie régulièrement ou est-ce que c'est la cryothérapie genre une fois tous les 36 du mois ? Je ne sais pas si le question… En fait, c'est juste pour que je sache si je le mets en C ou en D. Disons, le gars, il fait ça avant ses compétitions. Avant ses compétitions, il fait son petit tour sur sa semaine de taper pour être un peu… Il se dit, ça va pour mes blessures ou après la con. Pas régulier. Je pense que c'est un peu un moment où c'est un peu risqué parce que globalement, le truc sur lequel ça va jouer principalement, c'est sur le niveau d'inflammation. Au niveau d'un entraînement, si tu joues sur le niveau d'inflammation, tu vas aussi jouer sur les adaptations que tu fais. Si tu empêches la réponse inflammatoire d'avoir lieu, tu vas avoir moins d'adaptation, moins de gains musculaires. En fait, il n'y a rien de bénéfique. Le seul avantage que je vois au froid, c'est si par exemple, tu dois faire comme le gars d'Eki Kodama qui a fait deux fois les Bench Worlds en équipé et en RAW. si tu as deux fois un gros effort à faire rapprocher, limiter la réponse inflammatoire que ça va générer le premier événement, là, peut-être, c'est pertinent. Tu prends un bain de froid, ça va vraiment retarder ton pic d'inflammation. Mais sinon, quand tu es en semaine de taper, tu veux que l'inflammation ait lieu et qu'elle se dissipe et que tu arrives en étant le plus frais possible aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt de ralentir le truc ni pendant un bloc. Donc, en vrai, pour moi, le froid, je ne suis pas trop pour. Moi, je dirais une fois de temps en temps, ça peut être OK. En fait, si on fait rentrer le prix dans l'équation, ce n'est même pas D, c'est Z. Mais sinon, j'aurais tendance à mettre un C, un late C. Et si c'est vraiment régulièrement, bon, là, on empêche, comme dit Eliam, on limite le processus d'inflammation et donc d'hypertrophie. Donc, en gros, on paye pour avoir moins de muscles et pour avoir des entraînements moins productifs. Donc là, on peut partir sur un bon Z. On peut partir en dessous de save or download. Donc, ouais, non, je pense que c'est entre un début de C ou en dessous de... Ouais, D. D, je ne vais pas faire chier. D pour le prix. D, mais pour moi, mieux que le rouleau, quand même. Moi, je le mettrais en dessous du rouleau parce que le rouleau, il coûte 10 balles. Ça, ouais. Mais je pense que le froid, il y a aussi l'expérience. Tu vois, c'est marrant de se mettre dans un truc à moins 130, tu vois. Oui. En fait, de façon ponctuelle, pour moi, ça peut passer entre D et C, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Après, moi, ce que j'aurais mis au-dessus du rouleau, c'est les bains froids, pas la cryothérapie. En fait, les bains froids, c'est la même chose, on ne plus vénère. Mais il n'y a pas l'aspect de prix. Déjà, il n'y a pas l'aspect de prix. C'est bien, c'est challengeant pour le mental. Ça peut permettre de si jamais tu es dans une période que tu es un peu mou, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, etc. Il y en a certains, ça leur a remis un peu les idées en place. Et ouais, après, moi, je sais que j'ai fait un bain froid, c'était avant les France, en 2022. Et je me sentais bien. je ne sais pas quoi dire de plus. Mais ouais, la cryothérapie, dès en dessous du rouleau. Étape suivante, les sangles de tirage à l'entraînement. S, mais en dessous de l'eau. Quoi ? S, mais en dessous de l'eau. Qu'est-ce qu'il se dit ? Romain, il préfère avoir des sangles que compter ses macros, je crois. Bah, bien sûr. Il préfère avoir des sangles que c'est tiré. Mais attends, explique-toi là. Mais clairement, gros. Mais vous êtes fou ? Monsieur, vous fumez ? Hein ? Mais comment ça, ne pas avoir des sangles ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais mec, déjà, comment tu veux faire un tirage productif déjà en hypertrophie sans sangles ? Je ne sais pas, soit un homme fait des avant-bras. Bon, c'est pour ça que tu full stack pas ta poulie, ce problème. C'est pas grave. Gros, je me suis suspendu une minute laissé à 100 kilos en traction. D'accord, mais est-ce que ça t'a permis de tirer plus ? Ah non, mais ce n'est pas la question. C'est la question que, bien sûr, je peux tenir un full stack. Oui, mais en fait... Moi, je t'ai dit plus que toi, donc j'ai forcément raison. Non, mais en fait, le truc, c'est que juste, c'est même pas que ta poigne peut te limiter ou quoi, c'est juste que c'est un truc auquel tu dois penser en plus, tu vois. C'est comme dire, ouais, moi, je peux faire un rowing buste penché à 140. D'accord, mais ça va te dépenser plus d'énergie pour... Mais déjà, pourquoi pour faire un tirage plus productif alors que les dorsaux, c'est surcoté en FA ? À ce rythme-là, tu ne fais plus rien, tu vois. Non, je te dis juste qu'il y a bien mieux que les sangles de tirage. Estier, c'est un malade, lui. Mec, moi, je suis là pour tirer, je ne suis pas là pour faire mes avant-bras. Bah oui. Si je veux faire mes avant-bras, je fais des whiz girl comme ça, là. Bah oui. De quoi il parle ? En gros, il est en train de te dire que tu fumes parce que tu ne peux pas le mettre en S. Non, mais moi, je ne peux pas ça. Il est d'accord avec moi, il ne peut pas le mettre en S non plus. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte tellement pas cher. Mais oui. Tous tes tirages sont mille fois plus productifs. Je ne suis pas d'accord. Voilà. De toute façon, c'est Eliam qui fait la tirelise, donc ça part en S. Attendez, on va débattre. Donne-moi un bon argument pour ne pas le mettre en S. Genre, vraiment. Est-ce que, je vais prendre l'exemple de l'alimentation. Quand tu t'alimentes bien, tu améliores ton squat, ton belge et ton taire. Quand tu utilises tes sangles, tu améliores quoi ? Tes tirages sur un muscle surcoté. Voilà, tac. Qu'est-ce qui t'amène le plus de total ? Tu ne peux pas me dire que l'utilisation des sangles, il hypertrophie que des muscles surcotés. Il faut arrêter. Non, ça vient, mais pour moi, c'est pas... C'est vrai que le raisonnement, il tenait là-dessus de base. C'est ce qu'il a oublié. Non, mais attends, 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 par contre. Alors que Souley, c'est le premier à mettre des tractions à tous ces athlètes en FA, il va te dire que... Et en plus, les gars, vous oubliez que surcoté, ça ne veut pas dire que le truc, il est nul. On dit que les dorses sont surcotés, mais ils ont quand même une grosse utilité. Moi, je le mets en B. Les sangles, je les mets en B en dessous des étirements. Je mettais B aussi, on peut trouver un terrain d'entente en A peut-être. En fait, parmi tous les champions du monde en IPF, site-moisan 1 qui fait ses tirages avec des sangles. Mais c'est surtout site-moisan 1 qui ne fait pas ses tirages avec sangles. Et gros, aucun fait ses tirages avec sangles. Tout le monde a des mains à peu près correctes. Mais ce n'est même pas une question d'avoir des mains correctes. Est-ce que tu vois des mecs qui s'entraînent sérieusement le dos sans sangles ? Genre, tu vas me dire que tu vas faire ton RDL sans sangles. Oui. Mais gros, ton RDL sans sangles, est-ce que Nick Menders il fait sans sangles ? C'est tirage. il fait sans sangles. Le RDL, bien sûr, il les fait avec. Son Menders movement, il le fait sans sangles. Son Menders quoi ? Le Menders movement, le SLDL ultime. Ah, oui, oui. C'est quoi ce truc ? C'est quoi le truc ? Non mais moi, franchement, je vais citer l'appel. Je vais racheter. Vraiment, vous fumez, monsieur. Pourquoi ne pas mettre en STL un truc qui coûte bien ? et qui fait que toute ton hypertrophie de tirage, elle est plus productive. Moi, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer, genre. Elle n'est pas plus productive pour moi. Mais bien sûr que si. Non. Je vais devenir fou. Bon, on le range. On le met en A, mais juste pour vous faire plaisir. Voilà. Vas-y, vas-y. Moi, je voulais le mettre en B, mais ça coupe la poire en deux. C'est moitié-moitié, c'est OK comme ça. Question suivante. Je vais dire de manière générale, une supplémentation, mais je dirais une supplémentation bien choisie, donc pas des compléments. Avec le code NutriPur ou pas ? Ah, si tu mets le code NutriPur, ce n'est même pas Estière, c'est TierMaker Tier, je crois. C'est ça mon truc. Bim. Mais non, disons une supplémentation avec des trucs qui ont fait leur preuve, c'est-à-dire pas avec des trucs. C'est créatine, par exemple, et de la caféine. Créatine, caféine, multivitamine, je dirais zinc, magnésium, et pourquoi pas un pré-workout si tu as besoin. Je vais le mettre en dessous des macros, en fait. Et en fait, moi, j'allais dire, on est obligé de le mettre au-dessus des sangles. Moi, je le mets au-dessus des sangles aussi. Mais où ? Fumer, monsieur. Ils sont fous. Tu es en train de me zirouer, tu es un homme avant-bas. Créatine, multivitamine, magnésium, tout ça pour la récupération, la prise de force et tout, et tu veux mettre ça en dessous d'un truc qui juste, ah, tu sens un peu mieux tes dorsaux. Non, ce n'est pas faire un peu mieux ses dorsaux, c'est gratter, genre, je pense, une répare série de tirages. Genre, mec, c'est énorme pour l'hypertrophie, genre, ça change tout. Moi, je le mets en A, tu vois, mais je ne mets pas ça au-dessus des... Enfin, je ne mets pas ça au-dessus des... Attendez, les gars, attendez, attendez. Le but de, genre, des compléments alimentaires, est-ce que ce n'est pas de complémenter la diète déjà ? Genre, c'est des suppléments aussi, la créatine. Après, les macros, c'est vraiment compter ses macros. on ne dit pas que c'est au-dessus de... c'est macro, on ne parle pas de la diète. On ne dit pas que la diète, c'est... Mais Romain, c'est un manipulateur, il manipule les chiffres, comme les médias. Non, mais moi, en vrai, je trouve que les compléments, c'est surcoté, genre. tu vas partir du coup, je pense. Non, moi, franchement, j'accepte plus ça que les sangles, c'est surcoté. Les sangles surcoté, je ne vais jamais m'en remettre. Là, ça coûte plus cher et le... C'est sur le gâteau, genre. Créatine, créatine, c'est tellement evidence-based. Pour moi, ça peut faire... Attends, mais tu me parles de créatine, evidence-based. Regarde si les sangles de tirage, ce n'est pas evidence-based. Non, mais c'est bien, les sangles. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que je ne mets pas les sangles au-dessus de la créatine, s'il te plaît. Non, il a raison, il a raison, je suis désolé. Pâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Alors, franchement, la créatine, je l'oublie sur une séance, je ne vais pas voir de différence. Mes sangles, je ne les mets pas sur une séance, je vais faire une rêve de moi sur mes séries de tirage. Parce que tu n'as pas de grip. Voilà, c'est que des... Voilà, si tu avais un vrai grip, bim. Je pense que c'est que le grip. C'est que le grip, alors. Je pense. Essaye de tirer sans le pouce, tu seras plus fort. Tu s'en tireras mieux. C'est pour ces deux bro-science, là. Mais vraiment. On va aller mettre le poids en A. Non, par contre, le premier degré, quand tu enlèves le pouce, ça désengage un peu plus l'avant-bras et ça engage un peu plus les dorsaux. Mais gros, spoiler, imagine qu'est-ce qu'il désengage complètement les sangles. Ouais, mais en fait, là, c'est comme si j'avais des sangles H24 sur moi. Non. Non, c'est vraiment pas pareil. Suleymane, la prochaine fois que je te vois utiliser des sangles, je viens jusque chez toi et je te casse les genoux. Non, mais je m'en sers sur les back-off au deadlift et tout, mais... Ah, bah, c'est rien de... Mais je ne sais pas, prendre la créatine à la place. Le pire, c'est qu'on n'a même pas parlé de ça, genre. Le pire, c'est qu'on n'a même pas effleuré le sujet des sangles avec qu'il y a des athlètes, tu enlèves les sangles, je pense qu'ils ne peuvent même plus s'entraîner. Genre même en FA. Pour moi, là, telle qu'elle est, la liste, elle est OK. C'est bon, arrêtez de pleurer. Bon, on la laisse comme ça, en avance. On la laisse comme ça. Bon, il a mis discrètement les compléments alimentaires. Ah, par contre... Non, non, c'est pour ça, je dis, elle est bien comme ça. Non, c'est bien, c'est bien, comme ça. Ah, c'est OK. Le prochain, par contre, il est plus à débat, je dirais, c'est le micro-loading. Micro-loading, qu'est-ce que vous en pensez ? B, en dessous des macros. Ouais. Après, ça dépend pour qui, tu vois. Pour moi, je pense que c'est un peu... Oui. Mais pour une meuf en moins de 47 kilos, tu vois, ça peut avoir un effet substantiel, tu vois. Même sur les assistances, moi, je trouve que sur les assistances, surtout si tu n'utilises pas de sangles, par exemple, tu peux micro-loader tes assistants, je trouve ça pas mal. Bah, mais des sangles, alors. Mais sur une assiste, tu vois, il y a d'autres façons de faire varier la difficulté, tout ça, et augmenter l'hypertrophie, alors que, tu vois, en force, nous, notre but, c'est de soulever plus lourd. Tu vois, donc, c'est un peu plus compliqué de s'en passer, tu vois, en force, que sur du renfort, je trouve. Moi, je l'aurais mis en C. Moi, quand même un peu plus au-dessus, parce que, je trouve que... En fait, pour les femmes dans les petites KT, moi, je l'aurais mis au-dessus aussi. En fait, on n'a rien à encer pour le moment, donc... Mais c'est pas grave. Ça va arriver, ça va arriver. Il y a peut-être des trucs plus gues. Le déload, est-ce que vous trouvez que de manière générale, est-ce que le déload, ça peut être parfois... Est-ce que c'est vraiment toujours estière, le déload ? Est-ce que dans les programmes, est-ce que parfois, c'est pas un peu... un peu gues ? Est-ce que tu inclues les semaines d'introduction ou pas ? Non, tu parles vraiment pur déload, pas semaine d'introduction, genre déload. C'est A. Ouais, je dirais A. A tiers. Ouais. A ou B ? A ou B, j'ai un doute. Moi, je mettrais plus en B. En fait, si ça inclut les semaines d'intro, à ce moment-là, je le mets en S parce que c'est impossible, tu vois, de faire sans. Mais si ça inclut pas les semaines d'intro, c'est vrai, ça peut glisser en B. J'ai... En fait, moi, je suis pour les semaines d'intro parce qu'en semaine de déload, tu se trouves, t'as trop tendance à subir la fatigue en mode déload et tu fais des pâles et voilà, en fait. Ah, mais c'est le but un peu, Jordan, déload, de se reposer quand même. C'est le but de se reposer, mais c'est pas le but de faire de la dé, tu vois. Bah non, mais après, c'est comme si tu me disais le marteau, il est détière parce que c'est difficile de peindre avec un marteau, tu vois. C'est inhumain. Le but d'une semaine d'intro, c'est aussi de se reposer, tu vois. C'est pas pareil. Pas vraiment. Un peu, un peu, mais pas que. C'est de lancer la dynamique plutôt, je dirais. Le déload, il repose, l'intro, elle lance. Ouais, puis c'est dans une semaine d'intro aussi où tu cales les petites modifs pour le bloc suivant, etc. Et le déload, t'en as pas besoin tout le temps, mais quand tu finis un bloc que t'es vraiment à la mort et que tu reprends avec une semaine d'intro, si t'as pas fait un vrai déload, tu pourris ton bloc entier. Non, c'est Dieu qui donne. Le déload, il est prolongé sur deux semaines. T'es RP10 au début du bloc, mais après, t'inquiète, ça se dissipe. Dissipe, il rigole alors que ses genoux, ils sont en miette depuis trois mois. Le CSC. Ouais, en vrai, on peut le mettre en A, je pense. Mais s'il vous plaît, on met pas ça en B derrière les sangles, les gars, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. c'est ouf. Ouais, ok, ok. Ouais. Non, c'est pas, il faut être sérieux. Bon, suivant, bon alors là, ça va pas plaire à nos amis Kinder Country et compagnie. micro-nutrition. Pour le coup, la micro-nutrition, beaucoup plus important que compter ses macros pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Par exemple, ça va avec les compléments parce que... mais par contre, il faut faire un warning là, il faut faire un... Genre, on dit pas que les micro-nutriments, c'est plus important que les macros-nutriments, on est d'accord. Les micro-nutriments, c'est plus important que traquer ses macros-nutriments. Ouais. Ouais, donc, moi, en fait, les micro-nutriments, ça va avec les compléments parce qu'on prend beaucoup de micro-nutriments lorsqu'on se complémente et supplémente. Donc, je dirais soit, je dirais légèrement au-dessus des compléments. C'est honnête. Honnête, Thier. Le prochain que j'ai mis, c'était faire des mock-meat. Est-ce que les mock-meat, c'est... C ou D même, des tiers. Non, c'est... Moi, je vis trop sur les caméras, je ne peux pas faire un mock-meat. C'est parce que, à Nantes, ils font des mock-meat qui sont quasiment des... Comment ? Des compètes. Ouais, quasiment des compètes. Ils ont vraiment une organisation qui est qualiée et tout. Et vu que les places pour les compétitions, maintenant, elles partent plus vite que des collections privées pour des marques de luxe, je pense que pour certains, c'est des lots de consolation qui sont assez sympas. Ouais, puis en vrai, ça permet à beaucoup d'athlètes de garder la motivation tout au long de la saison sans avoir... Non, c'est clair. Quitte à tester tes trucs, tu vois, tes max, le faire dans un environnement qui est un peu plus proche de la compète, c'est quand même mieux. C, c'est bien. C, c'est carré. C, c'est bien. Parce que c'est loin d'être indispensable, mais en vrai, c'est cool, tu vois. Mais attends, là, maintenant, le micro-loading, il est au-dessus du mock-meet. Ouais, ouais, je pense. En même temps. Le mock-meet, c'est vraiment pas indispensable alors que je pense que le micro-loading, certaines, ils peuvent pas s'en passer, genre. Ok. Bon, prochain truc, j'ai mis un petit personnel mais c'était plus en mode méditation, tout ce qui va être activité. En gros, je dirais relaxation. Voilà, relaxation au sens large, quoi. Méditation, relaxation, temps off. Bah, alors. Ouais. A ou S même. Ah ? Je m'explique. Mais toi, sous les mains, tu te relaxes un peu trop. Même sous les barres, t'es relaxé. Bah, et alors, ça marche, non ? Bah, reviens un peu. Bah, je sais pas. t'as combien de GL points, rappelle-moi ? Oh non, pas 3. Hein ? Mais tu pèses combien, gros ? Tu totales combien ? De quoi ? Moi, j'ai 104,9. Ah, c'est bien. J'avais ce GL points-là. Allez. Mais c'est quoi ton total ? Y'a pas de balance. Y'a pas de balance. C'est mon petit. Non, ouais, faut relaxer, faut relaxer. Je dirais soit S en dessous de l'hydratation, soit A au-dessus du D-load. Moi, je pense pour toi, sous les CD, t'es trop relâché au quotidien. Faut que tu te crispes un peu plus. Tu t'énerves un peu. Oh, on est bien, on est bien. Sinon, A, ouais, c'est bien. Ah ouais, Mais A, on le met où dans A par rapport au D-load et au sangl et tout ? Moi, c'est au-dessus des sangles. Moi, c'est au-dessus des sangles. Romain, il va dire, ouais, mais avec la méditation, tu rajoutes pas une rep à tes tirages ? Bah ouais. Non, 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 c'est bon, on l'écoute plus, mutez-le lui. Ok, suivant, avoir un partenaire d'entraînement ? Ah, ça dépend qui ? Si c'est Romain, ça dépend. Non, mais au global, disons s'entraîner seul ou avec quelqu'un, votre avis, quelqu'un à qui tu t'entraînes ? Moi, je dirais C. Ouais, je suis assez d'accord. genre, c'est, ça peut être un pied. C'est au-dessus de Mockmeet. Ouais. Je suis au-dessus de Mockmeet. Attends, non, 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 comment ça c'est tiré ? C'est, enfin, je sais pas. Non, 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 c'est bon, on commence pas toi. En fait, à partir du moment, pour moi, en fait, le partenaire d'entraînement, ça fait partie de l'environnement de travail. Ouais. Et du coup ? Et l'environnement de travail, c'est plus important que c'est tiré quand même. Ouais, moi, j'aurais mis en B quand même. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a tous réussi à s'entraîner dans des basic fit, des fitness parcs, etc. On n'est pas mort. Oui, non, mais c'est pas, je te parle pas d'une séance, je te parle sur le long terme. Ouais, sur le long terme. Je ne suis jamais toujours avec la même personne, genre, c'est impossible. Ouais, pour moi, c'est pas si important que ça. Éliam, tu te sens comment depuis que t'es passé du Power Athletic Gym au Fitness Fit ? Je suis perdu. Je suis en vadrouille là tout le temps, je suis perdu. Ouais, mais est-ce que tu progresses moins ? Ben non. Ben voilà. Et quand t'as été, quand t'as été, merde, comment s'appelle, la salle où t'as lâché ton record de France aux Belches, là ? À Luskov. À Luskov. Luskov, pardon. C'était bien ? Il y a un bref, il y a un bref de 10%. Il y a un bref. Mais Luskov, c'est particulier, c'est à part. C'est ça, dans la tier list, en fait, j'aurais dû ajouter Luskov. Non, je peux pas parce que la tier list, elle aurait bugué, je pense. Ouais. Il est trop gros toto. OK, suivant, prendre des vacances. Genre, prendre des vacances dans sa saison sportive, qu'est-ce que c'est pour un premier de la classe ? Je dirais B, au-dessus du micro-loading et au-dessus des macros aussi. B au-dessus de l'étirement. Ouais, 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 ça me va. Moi, je mets A, là. Soit A, là où t'as mis, soit B, au-dessus des étirements. En fait, ça revient quasiment au même nom. Il y en a trop en A, il y en a trop en A, mais en B, mais en B. Mais toi, t'étais le genre de mec quand t'avais un questionnaire à l'école et que t'avais mis trop de A, tu stressais, tu mettais B après. Non, je stressais pas, mais je mettais B après. Et le dernier, celui-là, c'est le carnet d'excuses. C'est ruminer sur sa séance quand t'as pas réussi. Est-ce que ça, c'est le truc ? Bon, ça, c'est une petite pique, mais je pense qu'il faut… Ça, c'est une habitude de gros loser, ça. Je le dirais. C'est clair, parce qu'après, la prochaine fois, t'as trop la rage et après, t'es trop fort. Ça n'apporte rien de positif de faire ça. Il a tiré sur la moitié de ses athlètes en une phrase ? Non, non, moi, je suis anti-rumination sur les séances. Il faut être proactif. Je pense, on est tous anti-rumination ici. Team anti-rumination direct. Je pense, on va créer une case ne se prononce pas et on va le laisser dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut. On n'est pas obligé de le ranger celui-là, mais fermer les carnets d'excuses, ça vous aidera. C'est bon, là, c'est une belle tier list. Voilà, vous avez un peu là-dessus. C'était une première… Attends, on peut discuter peut-être, non ? Tu veux discuter à tier list. Tu as des trucs… Moi, je viens pour mon client. Mon client que vous avez lâchement laissé entre les micronutrients. Il a bu. Il a lâché l'affaire. Oh, le forceur. En fait, comment te mettre ta séance d'ailleurs ? Ça va te faire gagner plus de muscles que des sangles de tirage. Comment quoi ? Overall, tu fais des meilleures séances, c'est tout. Avec des sangles de tirage ? Bah oui. Le mec qui rumine toute sa séance, qui ne s'est pas relaxé, tu crois que les sangles de tirage, ça va le faire devenir un grand garçon ? Mais bien sûr. Bien sûr, les sangles de tirage, ça va le forcer à rester agrippé à la machine jusqu'à ce qu'il ait fait ses dirées. Même s'il est plus grand. Je pense que vous avez eu une belle démonstration de la mauvaise foi de ce jeune homme en plein débat. je pense qu'on peut… Le médecin lui prescrit des sangles, tu sais. Je rappellerai également que Suleymane vous a recommandé même 5 étoiles pour la diète Kinder pour mon dégater. Attends, Romain, Romain, lève les mains pour voir. Je suis sûr qu'il y a une sangle là qui… Carrément, il ouvre les portes avec des sangles. Parce qu'il va mieux recruter ses dorsaux. Par contre, par contre, blague à part, les sangles, on pourrait les mettre en C pour ceux qui tirent leur top 7 avec les sangles. Voilà, même D peut-être. Voilà. Donc, ça va bien rester à sa place et tu vas en Z. Tu vois, si ça peut descendre en C ou en D, c'est que ça n'a pas vraiment sa place en A. Oui, mais en fait, c'est comme tout. C'est comme tout. Si tu me parles d'un verre d'eau, enfin, un verre d'eau pour t'étirer, ça part en Z directement. mais ce n'est pas l'utilité, tu vois. En fait, c'est le bon truc, la mauvaise utilisation. c'est nul. En fait, tout est qu'il dort à la salle, ça passe en D frère. Bah oui, par exemple, voilà. Les forceurs. Non, je pense que si tu fais ta sieste entre ton squat et ton bench, par exemple, tu peux arriver bien frais pour le deadlift. mais le bench, c'est déjà une sieste. On rappelle qu'il a sorti un réel hier pour tirer sur les gens qui mettaient trop de temps à s'entraîner, il les recommande de faire des siestes. Non, mais si jamais, toi, je ne sais pas, tu travailles à distance et tout, tu veux caler ta sieste à la salle, tu peux. Au lieu de la faire chez toi, tu la fais à la salle, tu gagnes le temps de trajet. Ça s'appelle le développer couché. C'est pour ça qu'il y a un banc, c'est pour ça qu'il y a un banc. Bah ouais. Non, mais il me paraît bien cette petite liste-là, je l'aime bien. Ouais, je trouve qu'elle est plus mal. Elle est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les gars, ou est-ce qu'on peut conclure cette première tier liste ? Il y en aura d'autres, mais celle-ci, c'est un peu des éléments généraux sur lesquels on a souvent des questions, des interactions qu'on peut avoir. En vrai, moi, j'ai bien quitté. Ouais. J'ai bien quitté. Je pense que ça va être sympa sur d'autres sujets un peu plus piquants. on va pouvoir s'amuser. Ne vous inquiétez pas, j'en prépare d'autres, des petites tier listes. J'ai d'autres petites idées. Comme d'habitude, si vous avez écouté jusqu'au bout, on vous remercie. Et puis, j'allais dire, si les sangles de tirage nous écoutent, on les salue. Mais si vous avez d'autres idées sur des tier listes, des sujets, on pensait faire aussi des tier listes sur certains mouvements. Mais si vous avez des choses plus précises, n'hésitez pas à directement nous le dire en commentaire ou directement nous le dire sur Instagram. On aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et puis, comme d'habitude, pensez à liker, partager et commenter. Et puis, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode.